Jean-Pierre Leleu, l'accueil de tournages représente un enjeu économique majeur pour la Côte d'Azur ? La commission du film est là justement pour d'une part constater les effets positifs en matière économique de l'accueil des tournages sur la Côte d'Azur et puis surtout de les encourager à venir parce que l'année dernière par exemple en 2012 nous avons accueilli 305 projets dont 12 longs métrages. Cela a représenté plusieurs dizaines de milliers de nuitées hôtelières et des injections financières dans l'économie du département qui sont estimées à environ 30 millions d'euros. C'est-à-dire que l'activité des tournages sur notre territoire est une activité qui en termes de retombées directes est extrêmement rentable et productive notamment pour les professionnels du tourisme mais aussi en retombées indirectes parce que quand une belle fiction ou un beau film montre les paysages d'une région ça peut avoir des retombées indirectes importantes en matière touristique notamment et culturelle. Cette économie fait vivre toute une filière sur la Côte d'Azur ? Justement nous sommes en train d'y travailler et particulièrement la Chambre de Commerce et d'Industrie y travaille c'est toute une filière professionnelle qui vit grâce à ces tournages effectivement et nous souhaitons développer le nombre de tournages sur la Côte d'Azur pour stabiliser parce que ce sont quand même des professions qui sont un petit peu en dents de scie compte tenu de la spécificité de ces activités et plus nous aurons sécurisé un matelas de tournages plus les professionnels du cinéma seront tranquillisés, apaisés et en bonne situation économique. Après une année 2012 record pour le cinéma français, plusieurs clignotants se sont allumés. Vous êtes un petit peu inquiet sur la situation à long terme de cette économie ? Je ne voudrais pas être pessimiste parce que la France est un pays extrêmement productif en matière d'activités cinématographiques et nous avons démontré cela dans les années passées avec une fréquentation des salles qui a été en régulière augmentation grâce à une politique qui est menée par le biais du Centre National de la Cinématographie qui est le bras armé du ministère de la Culture pour la promotion du cinéma. Et donc ça marche très bien, mais un certain nombre de clignotants effectivement me font dire que nous devons être extrêmement vigilants car rien n'est jamais acquis. J'observe qu'en 2013 il y a une chute de la fréquentation des salles de cinéma. De janvier à avril nous avons une baisse globale par rapport à 2012 de plus de 10%. Alors il ne faut pas non plus tirer des conclusions trop hâtives sur des périodes très courtes mais quand même je dis qu'il y a une baisse. Ce qui dit baisse de fréquentation dit baisse d'une partie des ressources du CNC puisque la taxe sur les billets d'entrée c'est de 10% des recettes qui vont alimenter le compte de soutien au CNC. Il y a également la convention collective du cinéma qui est en cours de renégociation. Une grande partie des producteurs de films petits et moyens en termes de coûts risquent de ne pas pouvoir suivre compte tenu des exigences salariales, des minimas qui sont prévus dans cette convention. Je crains également l'augmentation prochaine de la TVA sur le cinéma au 1er janvier 2014 qui est prévue par le pacte de compétitivité. Je pense également à un autre sujet qui est la négociation aujourd'hui sur le libre-échange entre la Commission européenne et les Etats-Unis. parce que le jour où il y aura un libre-échange complet sur les produits culturels, nous aurons en France et en Europe beaucoup de difficultés à surmonter la vague de produits culturels extra-européens. Donc là il y a encore une menace. Je vois comme ça des petits nuages qui méritent d'être pris à bras le corps par les autorités à la fois professionnelles mais aussi politiques et gouvernementales pour ne pas subir trop tard un préjudice. Alors que nous sommes aujourd'hui en Europe et peut-être bien dans le monde le pays le plus créatif en matière de cinéma. Pour en revenir à l'économie azuraine, dans le passé la Ville de Grasse a pu mesurer les retombées touristiques et économiques d'une série télévisée. Et là vous venez de signer un gros coup en accueillant section de recherche ? Oui c'est un gros coup. Vous avez raison de rappeler qu'il y a une quinzaine d'années j'avais accueilli une production de France 2 qui était venue tourner six épisodes d'un roman de Janine Montupé qui s'intitulait Dans un grand vent de fleurs. Et c'est vrai que la Ville de Grasse avait été extrêmement heureuse de cette expérience et j'ai pu mesurer à ce moment-là de façon très concrète les retombées économiques d'un tournage sur la commune pendant les mois où ça s'est passé. Du coup aujourd'hui avec un peu plus d'ambition puisque l'ambition est départementale nous accueillons section de recherche qui a tourné pendant plus de 7 ans dans la région bord de l'Est et qui est venue s'installer dans le département à Grasse précisément dans un studio que nous avons mis à disposition qui permettra à section de recherche de tourner de très nombreux épisodes dans les années à venir dans tout le département des Alpes-Maritimes que ce soit sur le littoral, dans le Moyen-Pays, dans le Haut-Pays. Notre département offre une telle diversité de sites, de paysages que je pense que la production de section de recherche a de quoi faire dans les années à venir pour les épisodes qu'elle a tournés. Et outre le soleil et les lieux d'exception, si section de recherche s'est installée sur la Côte d'Azur, c'est justement aussi grâce à la commission du film ? J'en suis convaincu parce que c'est à l'occasion d'actions de la commission du film, que ce soit au Festival de Cannes ou au Festival de la Recherche, que les contacts entre Dominique Lancelot, la productrice de cette série, et nous-mêmes se sont noués. Et donc c'est au fil de ces discussions que l'affaire s'est concluée.